Cet aspect-ci, qui est la sécurité sanitaire, est un aspect très important. Comme on le sait, du point de vue consommateur et du point de vue développement économique. But often there are huge gaps in knowledge on the contaminants that affect food that's consumed domestically and exported. Tous les pays ont des moyens limités. On a besoin de s'attaquer aux problèmes qui sont les plus importants pour pouvoir s'en sortir au niveau de la protection de la santé. Nous avons beaucoup d'aliments qui sont contaminés par des contaminants chimiques et ça entraîne énormément de problèmes de santé. Par exemple, on a des problèmes de cancer. On a aussi des problèmes de développement des enfants. Pour pouvoir réaliser cette étude au Bénin, au Cameroun, au Mali et au Nigeria, nous avons étudié l'alimentation de plus de 70 000 ménages. Nous avons ensuite collecté plus de 4000 échantillons représentatifs des habitudes alimentaires. Une étude alimentation totale consiste en la production de données de contamination des denrées alimentaires que l'on va croiser avec des données de consommation pour les populations concernées. Le tout nous donnera des données d'exposition, ce qui nous amènera à caractériser le risque. Nous avons constaté que certains aliments étaient fortement contaminés par certaines substances. Les arachides, l'huile d'arachide et le maïs étaient relativement fortement contaminés par les aflatoxines. Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques se retrouvaient en concentration très importante dans certains poissons fumés. C'est également le cas pour certaines huiles de cuisson. Près de la moitié des échantillons collectés contenaient des pesticides, certains à l'état de trace et d'autres à des teneurs très importantes. Les résultats de ce étudiant, nous informons le développement du développement standard du codex parce qu'il y a toujours une manque de données d'Afrique. Maintenant, le étudiant a donné ces données nécessaires. Cela peut être construit par d'autres pays et générer plus de données. Cette étude nous aidera à identifier les priorités nationales dans l'élaboration des normes au niveau des différents produits, surtout les produits qui ont été utilisés dans le cadre de l'étude. Cette étude va nous permettre aussi de mettre en place des plans de surveillance de ces différents risques sanitaires. Nous avons décidé de travailler sur un document de guidance pour les agriculteurs et les agriculteurs, des choses comme les guidelines qui permettent de réduire ces contaminants de la nourriture. Le étude s'avance de données sur la méthode de l'étude Le étude s'avance de l'étude pour assurer des données scientifiques pour assurer des standards internationales à l'étude de Bena, Cameroon, Mali et Nigeria, et en tout ça. Bénau, les priorités des priorités nationales dédiées à l'étude de données, les donors peuvent travailler avec les gouvernements pour ajouter des ressources pour améliorer la sécurité pour la santé publique et la santé publique. Nous devons travailler ensemble dans l'aspect de traduire les issues de la sécurité à un niveau de l'éducation de l'éducation. Nous savons que tous ont un rôle à jouer. C'est un travail collectif pour nous assurer que l'espace national de la sécurité nationale est secure et safe. Donc, ça nous interpelle tous, en tant que consommateurs, en tant qu'autorité, en tant que service de recherche, à doubler d'efforts pour trouver des solutions et puis pour pouvoir connaître les causes de ces différents risques. Parce que quand on connaît la cause, ce serait plus facile de trouver la solution à tel ou tel problème. C'est parti. 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 C'est parti.